D'accord ? La vérité, c'est que si tu fais un million, tu fais partie de la classe moyenne. Est-ce que tu peux nous dire en trois étapes simples, comment faire son premier million ? En trois étapes, en fait, ça ne va pas être évident parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais je vais essayer de prendre les trois points les plus importants. D'accord ? Donc la première des choses, c'est de te conditionner différemment. Tu dois te conditionner comme un gars qui doit impérativement faire plusieurs millions, comme si ta vie en dépendait. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu as déjà remarqué que quand tu veux vraiment quelque chose, mais vraiment, dans 99% des cas, tu l'obtiens toujours. Dans le même temps, pourquoi ? Parce que tu vas faire justement les actions nécessaires pour atteindre tes objectifs, même si tu ne le fais pas de la meilleure manière. Ensuite, tu ramènes les choses dans le juste milieu et demande-toi ce que tu es prêt à faire. Demande-toi si ça correspond avec les valeurs que tu as décidé d'incarner, parce que tu peux tuer des gens pour gagner un million d'euros. Si tu es ok avec ça et que tu es prêt à assumer derrière, tant mieux pour toi. Et je vais te dire, ça va même être facile dans ce cas-là de gagner un million d'euros, mais si tu es tiraillé de l'intérieur jusqu'à la fin de ta vie pour avoir gagné ton million de cette manière, ça ne vaut pas le coup. Tu vois, il faut faire les choses avec la manière, même si c'est moins facile. Il faut avoir une vraie confiance en soi. Toi, ça se voit que tu as une vraie confiance en toi, Fabien. Merci, mais pas du tout. Si je te dis en fait, le fond de ma pensée, la confiance en soi, c'est des conneries. Il faut avoir confiance en Dieu, d'accord ? Parce que ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Comment tu peux avoir confiance en l'être humain ? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'être humain ? C'est une toute petite cellule insignifiante, d'accord ? Qui en grandissant se transforme en quelque chose qui trimballe des excréments en lui à longueur de journée et qui ensuite se transforme en sac d'os. Comment tu peux avoir confiance en un truc pareil ? Alors oui, l'être humain fait parfois des choses extraordinaires, mais il n'y est pour rien, c'est juste une cause en fait. C'est comme si tu dis, waouh, la fusée, elle est allée dans l'espace. Mais en fait non, elle n'a rien fait la fusée, elle a juste fait ce pour quoi elle a été créée. Il y a toute une intelligence derrière. Et ça serait même une insulte de dire que la fusée a fait un truc extraordinaire. Ben, c'est pareil pour l'être humain. Mais bon, tu sais, on vit dans une époque où les gens divinisent l'être humain et après ils s'étonnent que les choses ne vont pas dans le bon sens. Mais tu ne peux pas transgresser les règles et ensuite te plaindre que rien ne fonctionne. Donc, tu considères que les gens sont faibles ? Absolument, et sans aucune exception. En fait, on a tous, dans une certaine mesure, une partie de force et une partie de faiblesse. Il faut juste en fait l'activer. Et 99% des gens ne veulent pas l'activer. En même temps, quand tu te prends pour Dieu, ben, tu n'as aucune chance d'assumer, d'accord ? Donc, ça va t'affaiblir. Parce que c'est ce que ça veut dire, leur délire de « on a tous une part divine en nous ». Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ils ont fait péter le compteur de l'arrogance, ce n'est pas possible. Le pire, c'est que quand tu parles vraiment avec ces gens, et ben, ils sont malheureux, impuissants et désemparés quand tu les mets face à leur réalité. En même temps, quand tu te prends pour ce que tu n'es pas, forcément, tu n'es pas à ta place. Et quand tu n'es pas à ta place, ben, tu n'es pas heureux. Par contre, qu'on soit clair, tu peux prendre la place que tu veux. Parce qu'en fait, ta place, c'est là où tu le décides. Mais bon, par contre, se prendre pour une divinité, là, c'est chaud. Mais pour revenir à la question initiale, la confiance en soi, ça ne suffit pas. Parce que tu ne peux pas être persuadé du résultat. Parce que tu sais, au fond de toi, que c'est possible, que tu n'assures pas. Parce que c'est dans la nature humaine de ne pas assurer et de faire des erreurs. Tandis que si tu fais les causes à 2000%, que tu te détaches du résultat et que tu places ta confiance en Dieu, ben là, il n'y a rien qui t'arrête. Parce que Dieu ne fait pas d'erreurs et c'est ce qui est le mieux pour toi. Donc voilà où tu dois placer ta confiance. Ça, c'était le premier point. Conditionne-toi comme un gars qui doit faire plusieurs millions. Ensuite, le deuxième point, demande-toi qui a ton argent. En temps normal, pendant les interviews, c'est moi qui pose les questions. Mais là, tu as une façon de prendre le lead, c'est assez déstabilisant en fait. Ben, tu sais, en fait, c'est un état d'esprit et c'est mon associé qui m'a appris ça il y a longtemps. En fait, tu dois observer, dominer et détruire. Je sais que dominer, ça peut paraître un peu macho ou je ne sais pas quoi, mais tu crois que Zuckerberg, il n'a pas voulu dominer ? Tu crois que Jeff Bezos, il n'a pas voulu dominer ? Que l'Empire romain, ils n'ont pas voulu dominer ? Si tu ne veux pas dominer, tu vas rester au même point toute ta vie. Et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais j'ai tourné la question dans tous les sens. J'en suis venu au constat que c'est comme ça que ça marche. Parce que même si tout le monde est pisse, il suffit qu'il y en ait un seul qui veuille dominer et c'est fini pour tout le monde. Donc, même pour instaurer la justice, tu es obligé de dominer. Si l'état ne dominait pas le peuple, ça partirait en anarchie totale. Après, il faut savoir si tu veux traîner avec les doigts argentés ou alors avec les babous à cul rouge. Et donc, pourquoi détruire ? Parce que sinon, tu vas arrêter d'évoluer et tu vas arrêter de te remettre en question. Et si tu arrêtes d'évoluer, tu ne stagnes pas, tu régresses. L'Empire romain est tombé parce qu'ils n'ont pas détruit pour reconstruire. Tu vois, ils se sont reposés sur leurs acquis et ils ont arrêté d'évoluer. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et pour revenir au deuxième point, demande-toi qui a ton argent. Par exemple, prends Cristiano Ronaldo. Qui a son argent ? C'est la Juventus. Donc, il échange ses services, à savoir du trafic à son club et il prend de l'argent pour ça. Et finalement, ça revient à travailler son persona. Et donc, toi, qui a ton argent ? C'est les entreprises. On leur apporte les connaissances et les compétences pour lesquelles on a saigné et on prend notre argent pour ça. Tu sais, en moyenne, on décortique avec mon associé une thèse chacun par semaine. Ça fait en moyenne 800 pages de bagages scientifiques pour extraire une ou deux pépites. On a façonné une matrice qui permet de faire exploser un business à l'international. On a mis au point une façon de vendre qui épouse le cerveau humain. On est en train de travailler sur un système qui va permettre aux entreprises de fonctionner littéralement comme un cerveau. C'est quelque chose qui va révolutionner le monde de l'entreprise au même titre que le digital a complètement changé la donne. On travaille plus en un an qu'un Chinois ne travaille en dix ans. Donc oui, c'est les entreprises qui ont notre argent. Donc, demande-toi qui a ton argent. Et le troisième point, et c'est de loin le plus important, on aurait peut-être même pu le mettre en premier, il faut que tu saches communiquer. La bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Apprendre à persuader, ça s'apprend. Apprendre à déclencher une impulsion d'achat, ça s'apprend. Apprendre à laisser une impression de malade, ça s'apprend. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà des bases solides. Et quasiment tout le monde sait convaincre. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Tu parles de convaincre et de persuader, mais il y a une différence pour toi ? Bien sûr. Convaincre n'implique pas le passage à l'action. Tandis que persuader, ça veut dire faire passer à l'action. Et je crois qu'il n'y a plus une personne sur Terre qui n'est pas convaincue que fumer, c'est dangereux pour la santé. Tout le monde le sait. Par contre, tout le monde n'en est pas persuadé. Sinon, il n'y aura plus de fumeur. Donc, savoir persuader, en fait, c'est une compétence que tu dois absolument acquérir. Et c'est ce que j'apprends à mon fils. Si tu sais parler, tu as gagné d'avance. Parce que si tu sais parler, tu sais vendre. Si tu sais parler, tu sais fédérer des gens. Si tu sais parler, tu sais faire en sorte que des gens te protègent. Que des gens te recommandent. Que des gens te portent jusqu'à tes objectifs. Après, bien sûr, il faut développer tes qualités et aussi tes faiblesses. Donc, il faut développer ton cerveau et ton physique. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, comment t'apprends à persuader ? Qu'est-ce que tu as donné là-dessus ? Ok. Déjà, il faut maîtriser la langue. D'accord ? Il faut avoir du vocabulaire. Tu te rends compte qu'on vit dans une époque où, en moyenne, les gens ont 500 mots de vocabulaire. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est ce qu'est censé avoir un enfant de 5 ans. Mon fils a 3 ans, il avait quasiment plus de 500 mots de vocabulaire. Et dans deux langues différentes. Donc, c'est primordial, en fait. Parce que pour persuader, tu dois faire intervenir les émotions. Et pour faire intervenir les émotions, il faut du vocabulaire. Il faut savoir jouer avec ta voix, avec ses intonations. Il faut pouvoir créer une image dans le cerveau des gens en face de toi. Et si tu n'as pas de vocabulaire, c'est impossible. En plus de ça, tu dois être capable de dire le plus de choses possibles avec le moins de mots possibles. Tu dois être capable, justement, d'utiliser des mots qui résument des situations. Et comment tu fais pour acquérir plus de vocabulaire ? Bah, tu lis, mon pote, ou alors tu apprends le dictionnaire. Mais aussi, tu sais, ça me revient tout de suite, là. Pour revenir sur le conditionnement, en fait, il faut déjà aussi démystifier le million. D'accord ? La vérité, c'est que si tu fais un million, tu fais partie de la classe moyenne. Ah bon ? Bien sûr, parce que, regarde, en fait, tu as plusieurs classes sociales. Tu as les miséreux, donc ça, c'est les gens qui n'ont rien, donc les SDF, etc. Tu as les pauvres, donc techniquement, en fait, c'est quasiment tous les salariés. Donc, on pourrait même parler de slave class, tu vois, donc en fait, la classe des esclaves. Tu as les riches, donc Jeff Bezos, Elon Musk, etc. Et tu as, comme on disait tout à l'heure, les ultra-riches, tu vois, les Rothschilds, les Rockefellers, etc. Mais entre les pauvres et les riches, il y a bien quelque chose. Il y a la classe moyenne et eux, ben, c'est les millionnaires. C'est vrai que je n'ai jamais vu les choses comme ça. Ben, et le bénéfice, en fait, de voir les choses comme ça, c'est que d'un coup, ça paraît beaucoup plus simple de faire partie de la classe moyenne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.